... Bonsoir, madame, c'est bienvenue dans sa zone à l'Ambordi, en samedi, à Nougat-Bansit, qui domine l'actualité à Zodi. Dans Prime Minister's Question Time, dans le Parlement, le premier ministre finit déclaré que la technique livraison contrôlée utilisée par la police finit efficace pour identifier et traduire dans la cour de ce qui est impliqué dans le trafic de la drogue. Dans Private Notice Question, le ministre de la Santé finit déclaré qu'il finit des cas de négligence médicale qui finit établir un rapport qui finit soumetté par le Medical Negligence Standing Committee concernant les décès de 11 patients dialysés en 2021. Maurice améliore en matière d'inégalité hommes-femmes. C'est le dernier rapport au Forum économique mondial publié du pays lié au 98e rang, soit cette place mieux qu'il en ait avant. L'exercice enregistrement pour le plantaire qui souhaite bénéficier du service National Wholesale Market dans Bouton finit démarré. Et de haut, Vladimir Poutine remercie le combattant Wagner qui reste fidèle et loyal. Merci pour fidélité. À l'Assemblée nationale, on s'en m'a dit pendant Prime Minister's Question Time, Pramvin Kumar-Joknot finit déclaré que la technique livraison contrôlée utilisée par la police finit efficace pour identifier et traduire dans la cour de ce qui est impliqué dans le trafic de la drogue. Le premier ministre finit souligner qu'il est un officier, mais il est un avis en danger quand il est fait à sa qualité de l'enquête. Le chef gouvernement dit qu'il est constaté que certains d'immunes font préférer du côté des bannes barons la drogue et tentent de manipuler l'opinion publique à travers la presse et les médias sociaux. Mais ça, le premier ministre dit qu'il n'a pas décourage le gouvernement dans ce croisade pour débarrasser ce pays des bannes trafiquant la drogue. Trois questions parlementaires adressées à le premier ministre qui concernent l'arrestation et le dénommé AB en août 2020 et qu'en juin 2023, et que l'enquête qu'il peut faire. Praveen Kumar Jagnaet indonne-t-il un bon détail lors de l'opération de la police. L'arrestation est qu'il est remise en liberté sous caution, ça dit Mouna, concernant les affaires août 2020, dossier finit référé en avril à directeur poursuite publique pour ce l'avis. Les finit renvoyés à la police en mai avec certaines requêtes et que la police peut travailler l'au-là. Quant à les affaires 20 juin, et l'enquête approfondie finit démarrer, c'est le gouvernement et nous aussi causent leurs techniques à livraison contrôlée. La technique mérite de l'utilisation et n'invite pas d'un élément d'entrapment. Elle a été utilisée la plus efficace quand les drogues illicites sont découvertes dans les consignements de freight non accompagnés ou dans les postes. Today, it deems important to me to point out that the officers put their lives at risk in conducting this kind of investigation. The House would sadly recall the tragedy which occurred in November 2020 when a woman constable lost her life while conducting a control delivery exercise at Beauvalon. I have time and again expressed my unflinching commitment and resolve to address the drug scourge. But we will win the battle only if we are all together in this fight. However, it is sad to note that some persons from certain quarters have preferred to side with the drug barons and are attempting by all means to manipulate public opinion through the press and social media. But that will in no way discourage us in our crusade to rid the country of drug traffickers and their accomplices. A une question supplémentaire, Pravin Koumourjoknot inexplique un procédé qui entoure envoie un échantillon à Forensic Science Laboratory pour faire analyse. Lydia, qui officie la police-là, qui est responsable de l'enquête, a besoin de faire le plus vite possible. La loi prévoit aussi qu'il accusé-là capable lui aussi demander qu'il fasse une contre-analyse après rapport FSL. L'autre question supplémentaire concerne l'objection de la police à remise en liberté sous caution dénommée AB. On Saturday, 20th of August, 2022, Mr. AB and Ms. DDM were provisionally charged for drug dealing before the court. The police objected to their release on bail. However, as there was no representative from the DPP's office in court, the police objection was not acceded to. Now for the last one, that is of the 20th of June, 2023, can the Honorable Prime Minister inform the House whether there had been any objections to the bail motions presented before the District Court of Corpo yesterday? The DPP's representatives, under the instructions of the DPP, did not object to the release of the suspects on bail. They have been granted bail, subject to certain conditions, and their next appearance in court will be on 7th of December, 2023. Premier ministre in Ossidiya, qui s'est à la Cour décider si l'exercice livraison contrôlée in fait d'après la loi. Le Fingyaki Morris in Si plisier à la Cour avec Nations Unies et aussi l'Inde, Mozambique et Seychelles pour la lutte contre la drogue. Pravin Kumar Chuknut in Ossidiya, que ce soit une stratégie qui la police servit, par exemple profiling, surveillance zone à risque et acquisition de l'équipement moderne. Il y a des cas de négligence médicale qui finit établi dans le rapport qui finit soumettre par le Medical Negligence Standing Committee concernant le décès à 11 patients dialysés en 2021. Réponse ministre de la Santé à l'Assemblée nationale en sa mort dit à Private Notice Question leader à l'opposition car les Chagatpal finissent seulement souligner qu'il rapport n'a pas fait aucune référence spécifique à la négligence d'un officier en particulier dans 11 cas mentionnés. C'est la raison pour laquelle le dire. Ce ministère finit renvoyer sa banque à la Medical Council et Nursing Council pour l'enquête plus approfondie. Dans la deuxième partie question, le ministre finit dire qu'il y a une famille à côté de 11 patients finit décédés là afin d'informer des résultats de l'enquête en morse 2023. Private Notice Question de leader de l'opposition tient accès au cas de 11 patients dialysés qui finissent décédés entre les 20 morts et le 19 avril 2021 en période pandémie. Dans ce réponse, le ministre de la Santé finit dire qu'il y a une Medical Negligence Standing Committee finit faire une enquête telle au Saban Kala et il finit soumettre 11 rapports individuels à ce ministère en février cette année-là. Il finit souligné qu'Ira Polali ne fait aucune référence spécifique à la négligence d'un officier en particulier dans tous les 11 cas qui finit mentionnés. My ministry took cognizance of the report and noted that MNSC did not make any specific reference of negligence to any officer in particular in the 11 cases of alleged medical negligence. In this circumstance, the ministry had deemed it necessary to refer the case to the Medical Council and Nursing Council for further investigation. In March 2023, the 11 families of the patients were informed by way of letter about the outcome of inquiry. Two cases, the family were informed that the matter has been referred to the Medical and Nursing Council. The other nine cases, the Medical Council of Mauritius requested that these cases be referred for investigations. I wish to point out to reassure the House that ministry has always acted in good faith and in best interest of all patients. ministries committed to bring continual improvement in our health care system. À une question supplémentaire de l'idée de l'opposition, ministre de la Santé Khalèche de Gatpal, la fine réponde que ce ministère pour des sites de Marche à suivre a la lumière de bonne conclusion de l'enquête qui est toujours en cours. La suite sa zone à l'après sa passe publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Les Zoli Deals d'Intermart sont de retour ! Échangez vos points privilèges One World et profitez des Zoli Deals sur le Airfryer Xiaomi, le Duel d'HCAM, la brosse à dents électrique Oral-B et le Sèche-Linge parmi tant d'autres. Alors, c'est pas Zoli tout ça ? Intermart Tous unis contre la vie chère Communiquez de l'Autothèque Le prochain jackpot passe à au moins 5 millions de roupies 5 millions de roupies à remporter L'Autothèque vous conseille d'exiger votre reçu lors des validations Nous retournons dans nos zones à la nuqueuse sa classement à Côte-Maurice peut améliorer en termes d'inégalité hommes-femmes selon le dernier rapport Forum économique mondial publié Nous pays les situer à 98e place soit cette place qui, mieux qu'une année avant Forum économique mondial finirait sortir qui a les seules les seules mondiales les femmes par pour atteindre la parité avec les hommes avant au moins 131 ans une situation attribuée soit à la reprise portielle d'économie qui bat nouvelle crise dans ENA dans certains pays le demand d'État est allé dans le journal télévisé Finéna célébration 63e l'anniversaire à l'indépendance République Madagascar hier soir dans la salle des fêtes municipalités qui appuient avec Kouma invité et donné Premier ministre Pravin Kouma Joknot l'ambassadeur à la République Madagascar dans Maurice Camille Vital Finéna a nombreux accomplissements dénus des pays en vue favoris l'intégration régionale et Finéna met l'accent en combat contre la drogue dans la région ban détail 26 juin 1960 26 juin 2023 63 ans depuis création République Madagascar et sous l'indépendance un événement qui finit célébré dans la salle des fêtes municipalités qui appuient avec comme invité d'honneur Premier ministre Pravin Kouma Joknot un toast finit porté à l'occasion pour président de la République Pridvirad Singroupen et ambassadeur Madagascar de Maurice Albert Camille Vital Dans ce discours Albert Camille Vital finit l'emphase de la coopération entre les pays dans plusieurs domaines et si à tout le combat contre la drogue ça va une dernière année là Madagascar et Maurice sont activement impliqués dans un dialogue pour faire face aux réalités régionales et au contexte qui suscite vigilance réactivité et adaptation La conférence de lutte contre la consommation de drogue qui s'est tenue à Maurice en avril dernier est un grand pas vers une coopération intégrée de nos agences de lutte contre le trafic de drogue Je persiste à penser qu'une sensibilisation à l'échelle régionale est nécessaire pour éduquer nos jeunes sur les dangers de la drogue sur leur santé physique et morale et l'impact conducteur sur leur vie au sein de la société Présir à personnalité qui présente à sa célébration et qu'il n'y a pas pour les diplomatiques Nous croyons à la lutte contre la drogue Drug Users Administrative Panel pour procédement une réalité C'est ce qui finit indique le coordonnateur National Drug Secretariat pendant l'émission Focus MBC lors de la drogue hier soir Il y a indiqué qu'il a mis en place de sa panel administratif qui conforme à la recommandation des bannes institutions internationales du HAP pour responsable de la réhabilitation des bannes consommateurs la drogue création de sa panel là il prévoit dans Dangerous Drugs Act qui finit amendé en novembre l'année dernière Le Drug Users Administrative Panel c'est un changement dans la politique de la prise enissance de la personne qui consomme la drogue un changement drastique dorénavant après sa amendement qu'il nous fait qui est promulguée bientôt bien sûr c'est qu'il y a quelqu'un qui nous connaît qui consomme la drogue qui est interceptée ou n'importe quoi qui est un consommateur exclusivement comment nous dire alors pour ne plus diriger vers un tribunal pour diriger vers le panel c'est un panel administratif référer les autres à un traitement service de traitement de prise enissance de réhabilitation et suivre les autres pendant un bon bout de moment jusqu'à ce qu'ils nous trouvaient qui a stéré une ville fonctionnelle dans la ville de tous les jours une réhabilité alors c'est là que c'est un gros travail qui est fait au niveau du ministère de la santé et nous ong aussi nous sommes tout pour impliquer là-dedans parce que ça suit les communautés et là c'est nous nous convient que dans les mois à venir très probablement ça d'être et nous avons un pass publicité C'était une campagne ministre de la Santé et que bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une campagne qui propose de maintenir la croissance pré-Covid. C'est un bon détail. Le secteur principal, c'est l'agro-alimentaire. Après la COVID-19, nous avons commencé à avoir des facteurs positifs. Nous avons gagné beaucoup de support avec beaucoup d'institutions. Nous avons gagné un semi-mouroucheur, qui a été venu, qui a été trouvé, qui a été misé, peut-être, à donner un coup de main en termes de l'équipement du PCV, que nous ne pouvons pas produire plus avec le moins court. Nous, nous sommes dans le secteur manufacturier. Nous avons dit, nous avons fait un petit sac en cuir et tout. Alors que, plutôt, c'était difficile. Mais là, c'était avec SME-Mourishos, nous avons fait un petit facilité, un grand et tout. Par exemple, moi, un grand qui nous a gagné que des machineries et tout. Et ça, vraiment, aide nous pour aller de l'avant. Pour qu'il ne soit pas assis et qu'améliore la résilience de sa secteur-là, SME-Mourishos fait de mettre l'accent, en plus de ce plan de soutien financier, lors de la formation et de l'accès à la technologie pour la PME. SME-Mourishos met beaucoup l'emphase suite à la séquelles de la COVID-19, lors de la transformation de la PME, afin qu'il se devine beaucoup plus technologique, l'aide, se devine beaucoup plus résilient. Et ça, nous ne sommes capables de gagner qu'avec des affaires principales. Numéro un, la formation continue, la connaissance, et deuxième, l'investissement dans la technologie. Et c'est dans sa direction-là qui, au cours des trois dernières années, nous, au final, donne beaucoup plus grand. Au cours de sa trois dernières années-là, des 1900 PME finissent bénéficier de une subvention qui a fait apport SME-Mourishos. Nous passons à la nouvelle, le plan international nous dirige, nous, surtout dans la Russie, à côté de Vladimir Poutine. Il faut remercier les combattants, Wagner, et d'une intervention courte qui tient bien atteint ces crimes-là. Il faut remercier les risques pour cette résilience, cette unité, ce patriotisme. Et il faut rappeler que sa solidarité citoyenne, il faut montrer que tout s'en tâche l'évole à l'ESSEC. Nouvelle, l'étang, Stella, un divan lésé peut souffler lors de la région. Pour une abanéasque associée à un reste faible, le système frontal qui peut influencer l'étang local. Demain, prévision, Stella, les ciels pour les toiles et la soirée. Température minimale pour environ 3 degrés Celsius, inférieure à la moyenne. Vous voyez, en 12 et 15 degrés, le plateau central est quant à 16 et 18 degrés. Dans la région de la côte, il y a couvert demain pour une profonde liée au sud et le plateau central avec une abanéasque. Température maximale pour environ 21 et 23 degrés au plateau et 25 et 27 degrés au littoral. D'abord, les aigues voyables à ce soir, il peut renforcer graduellement le secteur sud demain. La mer pour aziter au-delà de la Récif avec un sud-ouest, l'eau démêche. La mer pour aziter au-delà de la Récif avec un sud-ouest, l'eau démêche. La mer pour aziter au-delà de la Récif avec un sud-ouest, l'eau démêche.